bonjour à tous les amis j'espère que vous allez toujours bien merci d'être là merci de me de m'accueillir chez vous pour cette vidéo si vous êtes nouveau n'oubliez pas que vous pouvez vous abonner juste ici si la vidéo et mon contenu vous plaît et merci à tous les autres n'oubliez pas aussi de me laisser un petit like et un petit commentaire ça fait toujours plaisir donc aujourd'hui moi j'avais envie de vous présenter un nouvel oracle qui s'appelle l'âme au creux du coeur de laetitia lesher il ya 66 cartes il ya un livre d'accompagnement pour accéder aux plus belles vibrations de votre âme et une préface de daisy et julie baudin j'ai un petit peu sorti parce qu'il a du mal à sortir c'est aux éditions et roll et donc cet oracle vous invite à vous connecter à votre coeur combinant photographie et images somptueuses chaque carte est à la fois poétique précieuse et puissante vibrations de l'âme vibrations de l'esprit et vibrations du corps tirez chaque jour trois cartes et placez les côtes à côtes pour en dévoiler le message du jour grâce aux 66 cartes accompagnées et leurs livres d'interprétation vous recevez ce que vos battements de coeur vous impulse votre vérité profonde de l'instant bien sûr nous ferons une petite une petite guidance à la fin donc il ya donc une préface de daisy et julie baudin je vous l'avais dit auteur de l'oracle à succès féminité sacrée je ne pense pas l'avoir je ne m'en souviens plus et c'est vendu au prix de 24 euros 90 nous allons donc ouvrir tout ça je vais vous montrer déjà le livret donc on a la préface qu'est ce que quelques mots sur laetitia les mots de la créatrice le coeur est à portée de l'âme les cartes et leur message les cartes de 1 à 22 coeur de l'âme carte de 23 à 44 coeur de l'esprit et cartes de 45 à 66 coeur de la matière donc nous allons aller voir la seule méthode de tirage unique après vous pouvez bien sûr inventer les vôtres mais bon ce jeu je pense qu'il faut vraiment toujours prendre trois cartes différentes parce que autrement le message je trouve ne sera pas complet dans son ensemble donc voilà ici vous allez tirer 3 3 cartes donc une carte de chaque coeur d'accord et en fait ça va constituer une phrase ici et les cartes sont sorties je vois pas très bien mais enfin bon c'est j'imagine que c'est ça nous avons sereine dans le processus j'oeuvre et je m'émerveille tel l'apprentissage et après je pense aussi que c'est bien d'aller voir les messages donc les trois messages à chaque fois donc ici je passe une page parce qu'il y a un qr code et je ne sais pas si on peut le montrer donc du coup je ne fais pas mais à 22 méditation que vous pourrez trouver dans ce qr code donc c'est vraiment trop 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 bien donc et si on a la carte une dans la sagesse ancestrale voilà donc on a une petite un petit résumé ici un petit texte je veux pas dire c'est pas résumé c'est un texte et ici on a un mantra et on a ça avec les toutes les cartes donc coeur de l'esprit ici nous avons aussi avant tout avancer vers votre cheminement et mettez en mouvement la lumière de votre coeur voilà donc je m'abandonne à la fleur de vie par exemple et on amène ah oui ok carrément ce sont des je sais pas si là pour la première part la première famille c'est comme ça pour la deuxième nous avons même des comment dire oh j'en reviens plus sur le nom enfin bref voyez par la solitude on s'évade quelques fois et parfois on sent aussi on se retrouve de paul javor des stations en fait voilà j'en fais tout le temps sur mon instagram et je ne revenais plus dessus donc ça c'est cool et ensuite on aura les cartes de 45 à 66 corps de la matière donc ici voilà toujours un petit texte et puis ensuite un rituel ça c'est cool donc vraiment pas mal pas mal fait j'aime bien je connaissais pas voilà ici nous avons cet oracle l'âme à fleur de peau qu'elle a fait aussi mais je ne connais pas peut pas non plus tous les tous les prendre parce que j'ai pas assez de place il y a ces deux dessous bon alors vous savez c'est comme ça on va donc regarder les cartes nous avons ici un vieux rose sur l'étrange beaucoup on a un dos ainsi très beau très neutre j'aime trop et on a les cartes en match brillant ma foi assez solide et on va regarder les cartes une part donc je vais vous montrer vous présenter du coup les premières donc ici vous voyez on a dans la sagesse ancestrale vous verrez bien ça me semble un petit peu tristonnelle si aujourd'hui un café trop chaud ben on a un beau ciel quand il fait moins chaud le ciel est gris donc à travers les tunnels du temps il est vrai que la police est un chouïa petite pour peut-être des yeux un peu plus fatigué face à mes intentions dans le clair obscur dans le secret de savoir oublié voyons commencera comme ça au coeur du chaos au delà de mes sens dans ma peau d'égo de l'amour à la parure en quête de ma vérité dans la paix du coeur j'aime beaucoup toutes ces illustrations des montages et photo en tête à tête avec mon âme au coeur de mes profondeurs à la lueur de la fausse lumière pieds nus sur la passerelle de mes désirs dans la grâce du mouvement de vie dans ma bienveillante solitude face à mon adversaire à l'aube de ma propre pré-révélation dans le feu de l'initiation sereine dans le processus juste ici et maintenant je regarde que je ne passe pas pour être bien sûr de où ça s'arrête je suis désolé oui voilà donc maintenant on aura le coeur de l'esprit nous avions ici le coeur de l'âme alors voilà ça c'est la première famille nous avons donc ensuite je fais le premier pas j'endule dans l'univers je me mets en chemin j'emprunte d'autres voies j'oeuvre et je m'émerveille je suis mes choix j'embrasse mon risque j'attise la force du coeur je me dénude je m'abandonne à la fleur de vie je reçois en conscience je souris à mon coeur brisé je donne je me donne vie j'enfile ma peau de lumière j'ose me laisser aimer je sors de la torpeur je manifeste la juste parole je remercie et salue mon passé donc je vais un peu vite parce que comme il y en a 66 alors je promets de m'aimer je respire le moment qui passe je rayonne l'harmonie j'épouse ma révolution voilà et donc ensuite je regarde dans le livret pour pas me tromper nous avons de 45 à 66 le coeur de la matière qui va lui créer une autre phrase la fin de la phrase vous allez voir donc ici nous aurons je vais essayer de pas les mettre trop loin nous aurons telle la conteuse des songes telle la scribe des lois naturelles telle la merveilleuse telle la gardienne du seuil c'est un petit peu ah oui excusez moi telle la sourcière originelle telle l'humaine que je suis telle la petite larme de l'âme telle l'alchimiste des éléments telle la mélodie du coeur telle l'artisane de lumière telle la semeuse de joie telle la souveraine de mon royaume telle l'apprentissage telle l'enfant de Gaïa telle l'étoile qui vit en moi telle l'inspiration de changement telle la légèreté d'une fleur des champs telle la jardinière céleste telle la messagère de l'arc-en-ciel telle l'agitatrice de vie en moi telle l'aventurière de vie incarnée telle la protectrice de la mémoire voilà donc ça c'était le troisième donc on va se faire un petit tirage je suis désolée c'est un petit peu mal cadré pardon 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 alors on va donc j'avoue elle glisse un petit chouillon mais voilà donc on va regarder le message qui s'offrera à nous s'offrira à nous du coup aujourd'hui le premier c'est de l'âme je crois on va regarder la première ben c'est rien dans le processus alors ensuite hop je me dénude ok et le dernier on parle ici plutôt sur un sur une transformation qui se fait vraiment facilement et l'impression j'avais pas vu on a aussi des petits symboles pour pas se tromper dans les tiens ce que je cherchais je cherchais au dessus je cherchais un pas bien sûr c'est pour moi allez donc on va prendre celle-ci telle l'étoile qui vit en moi ok alors nous avons donc ce message sereine dans le processus je me dénude telle l'étoile qui vit en moi donc on va on va avancer sans trop de difficultés avec une grande joie sans j'ai envie de dire sans cailloux sur notre chemin sans barrière on a pas peur on y va on a un grand développement qui se fait parce que on a toujours ressenti cela en nous et on a envie de faire vibrer cette vibration unique on a envie de la de la mettre dans la matière du coup c'est justement ça que j'avais envie de dire puisque c'est la carte de la matière ici c'est l'âme et ici c'est l'esprit si je me trompe pas ou c'est le sens inverse je vais regarder oui c'est l'âme et esprit et matière donc on va aller regarder ce que sereine dans le processus nous raconte ici alors prisonnière du temps qui s'écoule je cours après chaque seconde qui déroule happée par le superflu ce n'est ni le chemin parcouru ni la destination prévue qui force ma vue ce qui me donne du sens ce qui donne du sens ce qui donne du sens à mon existence c'est la compagnie celle des autres et la mienne aussi j'accepte de naviguer sans vigie je m'abandonne dans les vagues de la vie sereine et je m'épanouis dans mon processus ici donc ici on y va sans garde-fou j'ai envie de dire sans personne pour peut-être nous nous arrêter sans personne pour nous aider on y va de bon cœur à l'instant T et ici on vous dit je manifeste la patience donc ce sera le mantra je me concentre sur ce qui me nourrit et je m'épanouis dans le processus voilà concentrez-vous sur ce que vous aimez sur ce que vous faites qui vous rend heureux dans la vie ensuite on va regarder je me dénude donc ce serait ici 31 alors je m'accorde une pause je dépose mon habit de poussière celui-ci même qui est tissé avec les bleus de mon âme et les déchirures de mon corps de mon cœur maintenant dénudée je suis tel le nouveau-né qui gonfle ses poumons pour la première fois je respire je me repose c'est au sein de ma grotte intérieure que je me nourris pendant les prochains jours je prends le temps de l'introspection ce que je vis appelle à la douce intégration de l'énergie vitale en me dépouillant de mes peaux mortes je laisse la place à l'énergie du serpent de feu le kundalini se manifester kundalini je suis nue dans la pierre creusée mon or se répand et brode de nouveaux motifs sur ma cape de lumière je peux maintenant ouvrir à nouveau mon cœur en fait ici ce que je ressens c'est qu'il faut se débarrasser de ce qui ne vous convient plus vraiment vous ouvrir à qui vous êtes montrer votre vrai facette votre vrai visage vous montrer tel que vous êtes c'est ce que je ressens et si nous avons la citation que j'ai lu tout à l'heure totalement comme ça par la solitude on s'évade quelques fois et parfois aussi on se retrouve donc parfois on a besoin de cette solitude de ce de ce retrait sur soi-même pour pouvoir retrouver la personne que l'on est pour avoir le déclic de de remarcher sur les mêmes pas les mêmes chemins que l'on a fait autrefois et qui nous convenait mais que l'on a perdu de vue peut-être on a au détour d'un chemin pris une mauvaise direction et nous ne savons vraiment plus du coup où retrouver le bon chemin nous cherchons nous cherchons nous avons du mal à comprendre où ce chemin puisse être mais là justement en nous en essayant de nous retrouver à l'intérieur de nous-mêmes nous allons retrouver le bon chemin donc c'est plutôt une bonne carte aussi et puis ensuite on a la cinquante neuvième telle l'étoile qui vit en moi parce qu'il y a eu une impulsion de vie il y a eu un big bang parfois parce qu'il y a eu un big bang il y a eu poussière d'étoiles et parce qu'il y a eu poussière d'étoiles il y a eu la vie je suis un fragment de l'univers je prie aussi fort que les étoiles dans le ciel mais je prie je brie à l'instant présent je reconnais en ce jour que je suis l'unique à pouvoir éclairer toutes les paillettes d'étoiles de mon coeur nous avons ici donc maintenant un petit rituel ici qui sera le rituel de la poudre d'or donc ouvrez bien vos oreilles les amis dans une petite fiole en verre je glisse des paillettes d'or et je l'emporte avec moi à chaque instant je peux verser quelques paillettes d'or dans ma main et les déposer sur la partie de moi que je veux éclairer mes yeux mes cheveux mes mains etc et nous avons donc un petit 15 qui s'est mis dans le mot paillettes et au fait au bout je ne vous avais pas montré nous avons quelques notes donc nous avons voilà quelque chose en numérologie par exemple tous les nombres ont une énergie une signification unique on nous parle du self clairvoyance on nous parle du de la de la Kundalini ou Serpent de feu voilà il y a des petits des petits des petits numéros en fait qui se glissent dans certains certaines choses et ici on a le 15 et on nous parle donc de cette petite fiole de ces petites paillettes il existe divers types de paillettes d'or optées pour celles qui sont comestibles utilisées en décoration de pâtisserie voilà trop bien c'est du coup c'est vraiment cool je trouve c'est un oracle comme j'en ai jamais vu quoi il est vraiment très chouette et waouh j'aime bien j'aime trop trop bien et bien voilà les amis qu'est-ce que vous en pensez de tout ça qu'est-ce que vous pensez de cette oracle de cette façon de voir un petit peu des choses différemment que voilà des autres oracles qu'on connaît trop bien j'adore je kiffe rien à dire merci 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 à ceux qui l'ont créé alors maintenant je sais plus où j'en suis au niveau de tout mettre en ordre mais vous voyez on a les symboles ici donc ici on a un petit symbole différent comme ça ne se trompe pas ça ne s'en mélange pas voyez ici c'est bien hein je trouve ça c'était le premier ça c'est le deuxième voilà puis on va les remettre comme ça hein puis après on les regardera à nouveau voilà qu'on vous ferait les tirages qu'est-ce que vous en pensez est-ce que vous avez envie de vous le procurer du coup non je trouve qu'il est bien hein trop bien je suis très contente très très contente du coup voilà et bien moi je vais vous laisser je vous embrasse bien fort je vous fais vraiment d'énormes bisous je vous remercie d'être là d'être toujours là d'être avec vos commentaires et tout petite anecdote hein je suis passé à 5404 ou 5504 je sais plus bref y'a un 4 vous allez voir que quand je vais poster les vidéos tout va redescendre je sais même pas pourquoi ah moi j'aurais la bonne surprise que ça montrait bon bah mais ce qui compte vraiment c'est vous partager des jeux que j'aime beaucoup 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 je vous fais d'énormes bisous je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo pour les soins de vous ciao